ça va maman ? ça va et toi ? et ben écoute chaud chaud patate là pour faire ce petit commentaire en duo et puis bonjour ou re bonjour au chat j'espère que vous allez bien que vous a regardé la démo je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi la run commence avant de lancer la run c'est ça le timer est pas lancé que la run commence déjà un petit peu aucun dirait qu'il y a donc ben aero the acrobat 2 donc qui est rené en catégorie la any percent qui est présenté par le runner américain au nom imprononçable je veux dire Thawox je sais pas si t'as mieux donc c'est un petit jeu de plateforme où on incarne donc aero une chauve-souris acrobat d'où acrobat le titre du jeu il ya un petit jeu de mots en anglais dedans et ben là donc on va attaquer directement avec le premier monde qui en fait un comment dirais-je un clocher avec une progression plutôt verticale c'est d'ailleurs c'est le cas dans pas mal de niveaux et ben là on va découvrir déjà toute la palette des mouvements du personnage qui est assez large en fait et oui tout au long de la run on va voir ça on peut sauter donc truc assez classique et on peut faire une espèce de petite attaque diagonale donc et qui va nous servir un petit peu de dash tout au long de la run et on peut pas le faire vers le haut tout simplement on est vraiment obligé de le faire en diagonale donc voilà c'est un truc à prendre quoi on peut faire donc en diagonale vers le haut en diagonale vers le bas donc voilà on a des vrilles et il ya aussi la possibilité de faire aussi un saut en plongée donc à peu près le même mouvement simplement vraiment verticale verticale complète donc là niveau 2 où on va voir apparaître la mécanique des engrenages qui vont éjecter aéro donc c'est une éjection automatique on peut simplement le freiner en appuyant avant et c'est assez fouillé au niveau du game design puisque en fait dans chaque monde il ya des mécaniques différentes qui sont mises en place et donc ben on voit que l'équipe développement c'est pas mal creuser les méninges pour pour varier les plaisirs donc là vous voyez collecte des pardon maman il collecte des glaces des bières des burgers et compagnie c'est pas du tout pour la vie à des items spéciaux avec un lettre à ça c'est juste des éléments pour le scoring et voilà là il a fini le deuxième niveau et donc on va arriver au troisième niveau du premier monde et on va avoir un petit skip alors en quoi ça consiste en fait ça va être un zip donc un zip qu'est ce que c'est si on rentre dans dans une texture à laquelle on n'est pas censé être et on est éjecté par le jeu donc là vous voyez ici il va se caler tout à droite il attaque vers le bas et grâce à il y arrive pas du premier coup c'est pas facile à faire donc on attaque vers le bas et au moment où on remonte en fait on va appuyer sur pause pourquoi il appuie sur pause parce qu'en fait quand on appuie sur pause si on reste appuyé sur une touche pendant la pause à la sortie en fait la touche sera quand même appuyé et donc voilà là il réussit le zip donc en fait ce qu'il fait c'est que il saute pour pour envoyer une attaque vers le bas et en fait au moment où il saute il appuie sur pause et renvoie direct son attaque vers le bas et donc en fait il se décale un petit peu à gauche dans le mur et le jeu l'éjecte directement il s'avère que dans ce niveau là en fait la sortie du niveau est juste derrière ce mur donc la zip immédiat et on passe un mode qui est super cool en casu où on a un snowboard mais là il va être expédié en deux trois secondes et la maman je peux reboucler avec la petite manip qui a eu lieu au début de la run exactement donc ça ça a été trouvé par par les gens qui ont fait le tasse en fait on s'est rendu compte que si dans la démo on regarde ce niveau là se dérouler dans la démo et qu'on appuie sur start au bon moment en fait tous les actes du niveau vont être skippé juste en sortant de l'écran donc en fait ce qui se passe c'est que chaque début de niveau dans cet acte là il va juste aller à droite à fond et en fait ça va skipper l'intégralité du niveau un niveau qui est assez long parce que c'est quasiment un auto scroller et qui est pas facile donc voilà c'est un gros skip on gagne pas mal de temps apparemment ça a soft lock à ce qui est plutôt rare avec la la super nes parce que le jeu il est sorti donc en 94 sur les deux supports ses vies de l'époque donc la super nintendo et la méga drive et justement le il est des différences sont très minimes peut-être qu'on en parlera en détail mais en tout cas le fait est que notamment pour les zips les skips et autres glitch la sns est un peu plus stable notamment on verrait certaines phases avec des oub ou sa soft lock plus facilement avec 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 la méga drive donc là c'est pas extrêmement gênant puisqu'il on a des passwords en fait pour les débuts de niveau donc vu que là il était entre il avait reché le niveau 2 qui était le niveau du snowboarding il va pouvoir en utilisant je pense voilà les les passwords et bien oula qu'est ce que c'est que ça il va peut pouvoir bien se téléporter au niveau 3 alors il faut savoir que le renard il est hyper zen fait moi je serai à sa place j'aurais complètement paniqué mais c'est dans sa nature en fait si vous allez sur son stream c'est assez rigolo parce qu'il ya les il ya ses enfants qui qui piaillent derrière lui qui lui monte sur les genoux et c'est et alors il reste placide génère comme le lac et il voilà et puis donc il il est là tranquille il fait ses petits glides ces petits zips hyper précis sans sans bouger d'un iota c'est assez assez rigolo donc on l'a pas dit mais aussi un level select un espèce de petit glitch pour pour directement choisir le niveau il ya aussi les passoires mais voilà il ya un comment dire une option pour choisir directement le niveau qui est un code caché de triche quoi voilà pour sélectionner directement il a préféré repartir donc refaire le une fois le prix glitch pour pouvoir en fait remontrer le niveau de snowboarding et le skipper avec ça parce que peut-être que ça des incidents sur la suite de la reine ah non c'était le dernier niveau de du snowboarding donc là ben là on se retrouve dans une ambiance sibérienne un petit clin d'oeil à la à la run de commandant conquis red alert 3 qui a été brillamment commenté par par an en zorra c'est stalker si je dis pas de bêtises bon là moi je me risquerai pas à imiter l'accent russe peut-être maman non c'est pas ma spécialité et donc on a vu il a fait encore une fois un petit glitch qui est un petit zip pardon qui est très dur à faire parce qu'en fait il faut se déplacer en même temps et donc faut vraiment bien ce qu'elle est vous avez vu qu'il a dû s'y reprendre à deux trois fois pour le passer donc être éjecté plus loin dans le niveau et donc c'est c'est technique en fait de zipp qui qui viennent du tasse donc le tasse qui est fait par un drouus qui est exonyme je crois et donc en fait notamment l'un des tasseurs est souvent sur le stream de flux et c'est des techniques qui ont qui qui proviennent qui proviennent de là et il y'a pas mal de niveaux en fait où il ya des petits zipps et des piscuits comme ça qui sont qui sont pratiqués d'ailleurs en parlant de ça il va y en avoir un sur ce sur ce sur ce niveau donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on va une attaque piqué vers le bas ce qui se passe c'est que quand on fait une attaque piqué vers le bas on se décale d'un sub pixels vers la gauche d'accord en fonction de la direction à laquelle on est donc là vous voyez que petit à petit se décale d'un pixel d'un pixel d'un pixel d'un pixel d'un pixel et en fait on a une fenêtre d'une demi seconde à peu près pour enchaîner le le sceau et donc on va être directement éjecté tout en haut du niveau vous allez voir et donc il faut pas se rater voilà parfait du premier coup je crois qu'il a pas eu à recommencer du début si jamais donc il y aura de ce petit créneau en fait le mur va le dégager vers la droite directement il faudra tout recommencer l'enchaînement de d'attaque vers le bas et donc on arrive directement à la fin c'est génial et donc effectivement axorm c'est là qu'on entend parler de batasha pour faire un point un petit peu sur l'histoire on n'a pas trop eu le temps au début faut savoir que donc on a la c'est la suite directe du premier du premier opus et donc bien sûr après ce premier opus il ya héros qui mène l'enquête sur un mystérieux plan b est donc là à la ce stade de l'enquête il est à la recherche d'un certain boris dit boris la bête qui a emprisonné batasha on appréciera le jeu de mots effectivement qui pour vous donner une idée c'est le personnage la femme fatale là c'est la chauve souris fatale qui est un peu à mi-chemin entre black widows dans avengers et le personnage de rouge dans dans sonic et là on repart là avec et bien un petit le même glitch et je sais plus qui c'est qui disait également effectivement le jeu est très 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 joli et d'ailleurs héros a été un peu à l'instar de sonique pour pour ses gars en fait là un peu la mascotte de ses scènes softs dans les années 90 et il ya pas mal de similitudes avec sonique c'est vrai oui bon sonique c'est mieux mais je parle à spécialistes voilà donc là on arrive au premier boss boris la bête donc il y aura trois boss dans ce jeu et trois mini boss qui sont assez anecdotique donc là c'est c'est le boss de l'armée de donc pas de la du ruban rouge mais de l'étoile rouge et c'est ça on va dire l'emprunt à blanca est assez et à un mix de blanca et de xangief en fait c'est beaucoup de choses je te laisse peut-être maman décrire les différentes phases de combat oui bah au final c'est assez assez visuel donc pas besoin de trop vous expliquer au moment où il part voilà sur ça sur sa roulade il faut il faut lui faire une attaque piqué au bon moment donc voilà pour la première phase rien de très compliqué mais c'est pas forcément facile à faire par contre c'est facile à expliquer mais pas facile à faire donc ensuite il va apparaître de du côté droit puis du côté gauche et donc avec un timing parfait comme comme le runner sait faire on peut on peut pas mal le bourré et puis ensuite voilà c'est cette phase où les petits pics qui tombent et qu'il faut éviter c'est mais rien de très compliqué pour quelqu'un de son talent exactement là où vous pouvez voir qu'en fait il commence et ça vrille juste avant que le boss ne sorte de l'eau et la paf c'est réglé 1 on peut poursuivre l'enquête et donc là on va attaquer un niveau disco et comme on parlait avec babon en préparant cette train il se trouve que chaque fois on n'a pas commenté très souvent ensemble en fait il y a souvent un niveau de disco dans les runs que l'on commente voilà le petit trivia petit trivia nul pour vous c'est cadeau bien nul bien nul et donc là en fait au niveau de la story il y a rick zorat qui est en fait le manager il y a pas mal de l'or celle qu'elle le dit le manager de héros qui nous dit que nous indique un petit peu la piste pour essayer de retrouver batacha et là vous voyez on a un monde qui est là aussi ferait faire moi m'évoque pas mal le monde de la musique dans rayman ouais et puis donc là voilà c'est un peu épileptique voyez le fond il ya des thermomètes de galilée des cédérums qui traînent partout et c'est quand même assez exigeant au niveau de l'exé ouais totalement parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé au début mais en fait pour en fait la physique du personnage est assez spéciale quand on est à l'arrêt et qu'on va commencer à marcher vers une direction en fait il ya une phase d'accélération on n'atteint pas directement la phase maximum et donc le but alors rien de nouveau un petit un petit glisse qui a été trouvé très récemment d'ailleurs il a l'air de il a essayé deux trois fois mais je pense qu'après sinon il reprendra la voie normale mais effectivement c'est un zip qui est tout 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 récent ah et ça passe joli 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 est très difficile parce qu'en fait on n'a pas forcément la la comment dire la plateforme de laquelle on saute et pas forcément il est mort il doit recommencer effectivement donc là vous voyez en fait le haut de cette trompette il doit voilà à ce moment là il doit se il doit tomber de là oh là là il réussit j'ai 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 le jeu comme je crois que c'est un peu la le leitmotiv de des jeux de ce matin en tout cas des jeux rétro de ce matin très mignon mais pas gratuit du tout quoi c'est c'est pas c'est vraiment pas évident de terminer le jeu et bon il ya un système de password qui permet de de faciliter un peu les choses mais il faut vraiment try hard pour pour finir ses niveaux c'est vrai qu'on s'y est essayé tous les deux avec big or noob et on sait pas mal casser les dents sur ce jeu oui oui pour revenir sur la course donc que je parle dont je parlais tout à l'heure donc oui il faut qu'on avance un certain temps dans la même direction donc pas très longtemps mais c'est peut-être une seconde deux secondes quoi la même direction pour atteindre le pic de vitesse et donc à partir de ce moment là il faut optimiser ses sauts pour pas se faire arrêter par un ennemi pour pas s'arrêter par une plateforme donc voilà c'est c'est un routing qui est assez exigeant en fait pour pour l'optimiser réellement faut vraiment bien anticiper les sauts et anticiper les ennemis en fait donc là on passe à travers les métronomes démoniaques les cymbales il ya quoi enfin il ya vraiment beaucoup beaucoup d'éléments de on va dire dangereux dans ce niveau là des petites des petites notes bandissantes là il y a aujourd'hui réussit là en rebondissant justement sur une des petites notes à atteindre le niveau supérieur là y'a un xylophone fou et voilà donc attendez effectivement donc c'est quand même c'est vraiment dur là au niveau des du fond de du fond d'écran ça faut pas trop fixer longtemps sinon en live donc oui on n'a pas dit mais au niveau du scénar est-ce qu'il va refaire un petit zip ici voilà ça passe nickel en fait c'est une boîte magique de magiciens qui permet donc de se téléporter de monde en monde c'est c'est une facilité de scénario mais bon ça ça fait le job et ça permet de varier vraiment les univers de donner d'ailleurs des univers assez déjanté alors que le premier opus était vraiment dans un cirque que ça se passait donc là ils ont aussi voulu encore une fois les développeurs ont voulu varier les plaisirs et ça marche plutôt pas mal d'ailleurs c'est l'est même si voilà il ya cette facilité scénaristique les niveaux sont plutôt bien fait c'est assez plaisant par quoi tout à fait donc là vous voyez on doit en fait en pressant le bouton qui a sur la droite on a on va dire un jeu de répétition des notes pour activer justement le le portail de transfert donc là on la phase de cinématique là qui est complètement skip on tombe sur ça on va dire l'orchestre du cirque qui indique et bien que la mystérieuse batacha a été vu et est parti avec un certain docteur 10 dans une donc dans ce dans cette usine là et donc c'est pour ici c'est pour cela que l'on qu'on se retrouve dans ce dans ce dans ce niveau avec les bidons de substances radioactives d'autres barrières électriques et quelques aussi pas mal de deux robots dans tous les sens et donc là c'est un niveau finalement il n'y a pas de skip c'est un des rares niveaux il n'y a pas de skip et vous allez voir par contre la particularité de ce niveau c'est qu'à chaque fin de stage vous avez un mini boss piloté par ben le fameux docteur 10 et je l'attendais celle là effectivement non ce n'est pas le docteur disrespect donc là je sais pas si vous remarquez mais il y a quand même des items pour améliorer justement les vrais donc la voyez là là le grand dire le power up le plus le plus le peu powerful plus puissant c'est celui où donc ben ces ailes deviennent des ailes de feu et il ya aussi la possibilité d'enchaîner des items qui vont nous permettre d'enchaîner plusieurs villes d'affilée et donc la premier les petits petits les petits boss donc là c'est vraiment qu'une formalité ouais premier niveau qui s'est passé brillamment et sur les autres niveaux par contre il va pouvoir bien être aller plus vite grâce à des à des petits zips placés ça et là et donc on repart pour un petit zip donc là par contre c'est pareil mais dans l'autre sens en fait on est tourné vers la droite et donc petit à petit on va se décaler dans le mur on peut voir son sprite qui se décale un tout petit peu voilà sûrement les développeurs qui n'avaient pas prévu en faisant l'animation que que ça se décalait d'un pixel vers la droite ou vers la gauche c'est le genre de petites erreurs que les hunter glitchers hunter glitch bref les chasseurs de glitch aiment bien bien farfouiller et moi ce que je trouve complètement fou c'est qu'en fait sur ce jeu là clairement il est rené par deux personnes et en tasse il doit y avoir deux deux trois essais qui ont été faits mais juste avec voilà un panel de quatre cinq personnes vous avez déjà en fait une foule de deux choses qui ont été trouvées au niveau là bas du speed run du du tas et c'est ouais c'est assez cool quoi parce que voilà même sur un jeu en fait qui est très chouette à jouer aussi en casu mais qui finalement peu peu connu c'est sur la fin là des consoles 16 bits et bien il ya vraiment pas mal de petites choses ingénieuses qui ont été qui ont été trouvées j'attends plus maman je sais pas si il est décédé donc voilà nous voilà donc dernier niveau de la fameuse du fameux site industriel du docteur 10 et bon bah là rebelote on enchaîne avec un multi saut piqué glitch comme ça que je l'appelle j'ai pas j'ai pas le nom originel j'ai plus du nom originel et ça se poursuit gentiment voyez là en fait on passe au dessus du niveau c'est une zone laquelle on ne peut pas accéder normalement c'est ça parce qu'en fait si vous voulez en fait la machine elle va se dire bon ok tu es dans le mur mais c'est pas normal donc ça veut dire que normalement tu dois être ailleurs ou est-ce que tu vas être ailleurs et en fait elle va calculer en vertical où est-ce qu'elle est la position la plus proche donc au lieu de nous éjecter vers la droite elle va calculer ok vers le haut ou est-ce que c'est la direction la plus proche et donc en fait il s'avère que c'est tout en haut au dessus du niveau car et en faisant ce glitch en main sur megadrive et bien on skippe même ce mini boss là c'est des petites toutes petites différences en fait entre la sns et la sns et la megadrive je sachant que aussi ce qu'il faut dire c'est que voilà sinon il ya pardon je voulais rapporter là c'est qu'en fait après sinon les différences c'est vraiment des histoires de swap color très très fin à droite et à gauche et puis je sais plus fin de la touche je crois du slide qui est sur le même bouton que celle du saut piqué sur la sur la manette megadrive alors qu'on utilise la touche elle sur sur super nintendo deuxième boss cette fois ci avec notre némésis en fait on va apprendre que et bien batasha était une une traitresse et elle a en fait nous a arraché un autre insu une un morceau d'elle et le diabolique docteur 10 là à partir de cela fabriquer en fait et bien un clone c'est un peu comme on a l'impression un petit peu que c'est celle avec le docteur géraud et donc là pareil donc deuxième combat de boss en deux phases et je sais pas s'il va le faire mais là il ya une petite mécanique je pense qu'on n'a pas vu jusque là parce que vous allez voir le boss balance des boules de feu et en fait on peut les parer en s'accroupissant et donc la aéro se sert de sa de sa sa cap comme d'un bouclier exactement j'adore le design de ses adversaires je trouve qu'il est vraiment réussi avec sa sa pas très bien donc tu voyais en balle le petit a qui tourne en fait c'est son nombre de points de vie qu'elle lui reste qu'un seul point de vie là le droit qu'il ya une seule touche à moi que c'était une strat en fait pour je sais pas en tout cas voilà il repop on a on a trois vies et deux continues pour pour chaque tentative et par contre les pardon pas trois continues on a trois vies on a trois appartements points de vie et trois vies par contre les continues sont infinis mais on redémarre au niveau du premier stage des niveaux pareil comme pour le combat tout à l'heure c'est surtout histoire de connaître connaître les paternes ça se passe pas très bien c'est bon c'est bon dans l'explosion de l'usine et eh bien on poursuit notre notre enquête et on on arrive ici donc donjon où ont été en et bien emprisonné tous les artistes du cirque de aéro et donc petit à petit les indices convergent et il semblerait que eh bien hector le clown maléfique du premier opus ne soit pas décédé suite à sa chute mortelle à la fin du premier du premier jeu et qui serait donc derrière tout ça les checkpoints qui sont rigolos ce sont des espèces de petites sarbacanes vous savez qu'on a dans les pour les pour les pour les faits avec les langues de belle-mère et voilà donc là il maîtrise la glissade à la principale difficulté c'est chaque fois de conserver sa vitesse et donc là les pentes avec glissade c'est super pour ça ça permet d'aller à fond les ballons donc le deuxième le deuxième niveau on va refaire une fois de plus donc le fameux zip pour se faire éjecter directement dès le début du niveau je vais profiter que ça prend un peu de temps pour parler un peu de du runner donc il a un temps de 28 minutes 09 qui est également le record du monde et comme l'a dit bigorne tout à l'heure ils sont que deux runners donc un qui à 28 09 et donc le deuxième est à 29 59 donc voilà deux minutes un peu moins de deux minutes d'écart au niveau du tas c'est vrai qu'il ya une grosse communauté en fait paradoxalement par rapport au nombre de runner mais voilà c'est toujours toujours très intéressant parce que ça permet de trouver des trucs assez fou en fait voilà c'est un travail très 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 long en fait la recherche de glitch et puis ça sert à rien parce que franchement trouver des glisses aéro dit acrobat on peut pas mettre ça sur un cv par exemple mais voilà c'est de la passion c'est c'est des gens qui qui ont adoré le jeu étant petit et qu'ils se disent putain mais c'est trop cool il ya des mecs qui savent bien jouer qu'est ce qu'ils pourraient faire pour pour améliorer encore ça et donc voilà c'est c'est juste c'est juste la passion finalement et c'est génial à car et est vraiment oui enfin on vous a dit qu'il était difficile mais il est il est quand même accessible enfin c'est pas c'est pas non plus complètement imparable il faut juge il faut voilà il faut 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 par contre faut try hard faut s'y reprendre à plusieurs fois il ya beaucoup beaucoup de de passage passage secret avec des items là qu'on n'a pas le temps de décrire parce qu'évidemment il il trace au plus vite mais voilà les niveaux sont sont assez variés il ya vraiment un effort qui est fait aussi pour au niveau des musiques elles sont vraiment je trouve en tout cas perso je les trouve vraiment cool et elle change aussi au sein d'un même monde et ça c'est aussi c'est aussi appréciable donc là il ya un oui c'est ça il ya un zip là je sais plus en quoi il consiste je sais pas si tu en souviens toi maman là mais il va essayer de clipper là le long du mur c'était ça c'est en fait c'est le même principe que que le premier zip qu'on a fait voilà il se cale il se cale totalement sur le côté de la plateforme donc c'est ultra précis et en fait quand la plateforme va monter du qui va être tout à droite de la plateforme il va finir en fait dans le mur grâce à un saut et une attaque vers le bas à droite là vous voyez il s'est un petit peu raté il est il a été décalé par le mur je sais pas si si on l'a vu c'est très léger mais ouais on l'a vu effectivement il est décalé un tout petit peu vers la gauche donc dès que dès qu'il rate donc là hop il a raté vous avez vu c'est un timing vraiment pas si difficile à prendre que ça en fait la difficulté de ce zip c'est qu'il faut enchaîner le truc 10 10 fois parfois parfois plus en fonction de du mur et voilà du coup faut faut pas rater une seule fois dix fois d'affilée quoi alors ça vient peut-être de la façon dont il tient sa manette parce que alors si c'est particulier ouvrez sur si vous allez sur son stream en fait il tient sa manette au niveau du visage alors c'est peut-être aussi parce qu'il a encore une fois tous ces bambins qui qu'il harangue sans arrêt mais ouais c'est assez particulier aussi et là donc alors dernier niveau et ils ont eu en fait la bonne idée de le faire en auto-scroller donc là on apprend et bien on confirme on s'en doutait pas que le clown démoniaque Hector est derrière tout ça et il a confié alors un autre protagoniste je vous dis le le lore est assez large comment il s'appelle zéro oui zéro à héros on joue sur les lettres et une commence par le a l'autre commence par le zed et qu un écureuil kamikaze et la construction de cet engin de de mort donc qui est part sans rappeler le le train démoniaque aussi dans comment s'appelle dans à c'est en cuphead donc il ya un train un petit peu aussi ouais tout à fait donc voilà donc là par contre le temps est long il va quand même faut quand même faire assez faut vraiment être concentré parce qu'il ya pas mal de petits trucs il ya des ballons qui explosent là et c'est c'est boulé là qui va envoyer les dodgers en en utilisant les parents avec ça avec ses ailes et puis là c'est ces mécanos qui sont en fait des clowns démoniaques et donc là il doit tout faire pour arrêter ce train puisque ben le l'objectif c'est ensuite et bien de de faire le tour du monde avec ce train et d'éliminer en fait tous les cirques sur la plaie puisque en fait acteur déteste le le cirque donc c'est un peu le c'est c'est pas le snow pierceur mais c'est le circus pierceur le circus destroyer cet engin cet engin de la mort peut-être en profiter pour faire quelques trivia maman tu as deux trois trucs sous le coude oui que dire à part que c'est très difficile comme tu l'as dit on attend quoi c'est 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 le scroller tu pensais à quelque chose en particulier ou bah je web alors je sais plus si on l'a dit mais alors ça n'a rien à voir avec le studio enfin les développeurs quoi que ce soit mais faut savoir que le jeu il est dédié à la oui d'accord au célèbre pilote de formule 1 brésilien qui s'appelle au carton sénat qui est décédé donc dans un accident lors d'un grand prix le grand prix d'imola pour être exact la même année il n'y a pas de lien direct mais voilà c'est un petit clin d'oeil sympa qui est fait d'ailleurs ben c'est aussi enfin c'est aussi la fin aussi en dommage aussi ça je sais pas si vous avez été au courant mais il ya on devait aussi commenter une run avec maman d'un runner et chose assez rares en fait le la personne est décédé je sais pas si c'est en se rendant la gdq mais en tout cas avant la gdq et donc voilà aussi c'est c'est peut-être lui dédié ce petit commentaire à mister mamouac qui là aussi sur bas sur cet autre jeu donc superbe beaucoup est ce qui était au programme initialement avait fait un travail de fou et les tutoriels pour apprendre le speed run fait c'est c'était vraiment incroyable qu'ils se dégageaient de 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 ça et donc ben voilà gros gros soutien à sa famille et et puis on revient au à l'entrain de ce train train avec aéro qui bondit voyez qui dodge en fait tous ces ballons diaboliques mais qu'est ce qu'il est long ce train je crois que le temps en fait de ce scrolling est presque ouais un gros quart voir un tiers un gros quart de la du temps de la run voire voir avoir peut-être un peu plus même donc après ce qui est ce qui a noté c'est qu'il a pris pas mal de vies et pour accéder à ces vies qui sont faites cachées dans les wagons et il doit l'utiliser bas le j'ai vu là quelqu'un avait fait un jeu de mots mais le fameux enchaînement de de saut piqué rien à voir avec la marque de salade et autres et autres cassoulet ce n'est pas une op sp pas du tout gaffe on fait des rimes on s'en arrête là oui c'est vrai que c'est long c'est long c'est long comment dire de d'augmentation vraiment de la difficulté ou quoi donc c'est vrai que sur ce coup là c'est pas la vraie difficulté en fait c'est le fait que ça s'arrête jamais quoi imaginez que ce train fait 17 km de long quand même c'est pas c'est pas rien c'est ça je vois que ça lance des locomotives remèles allez paye vous effectivement vous pouvez balancer une une cohorte de petit train à non pardon 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 excuse moi excuse moi et on arrive au boss final donc hector et temps voici le voilà le grand méchant de le boseur d'aérosie acrobat et donc comme tous les boss ça ça va être assez simple finalement mais seulement parce qu'il connaît par coeur toutes les patterns et la rng n'est pas très présente en fait sur les combats de boss c'est assez prévisible et time et time et gg finalement malgré le le souci qu'il a eu avec le softlock bah il est pas il est vraiment un temps hyper honorable donc gros gros bravo à lui et voilà donc après donc je vous parlais de l'écureuil kamikaze la zéro juste après ce jeu là ça va enchaîner sur un jeu dédié justement à l'écureuil kamikaze où il va je vous le donne en bille affronter encore le terrible hector ouais bien